Et salut à tous, c'est Ivan L, bienvenue dans ce Let's Play Trails of Cold Steel 3. Précédemment, nous avons fait notre petite inspection du campus numéro 2 pour ce début de deuxième chapitre 1 et on s'était arrêté juste avant de retourner au dortoir. Donc c'est parti, ça se passe juste là, il se fait tard, voilà, on va rentrer. Cette fois-ci, c'est la bonne. Instructeur Rin, est-ce que vous rentrez aussi ? Ok, Kurt. Kurt qui était en train de jouer aux échecs ? Oui, j'en ai fini pour aujourd'hui. Tes activités au club sont terminées ? Oui, on vient de finir. J'ai prévu de rentrer tôt pour m'entraîner à l'épée. Eh bien, tu es très appliqué. Mais n'oublie pas que ton entraînement de Panzer début de la semaine prochaine, tu devrais peut-être profiter de ta journée de temps libre de demain pour te reposer. Je sais, merci. Enfin, venant de la part de quelqu'un qui patrouille après les courses n'est pas ce qu'il y a de plus convaincant. Bien vu. Ah. Sur ce, Instructeur Rin, nous nous reverrons demain. Oui, bonne nuit. Oh, avant de te libérer, en parlant de demain, j'aimerais trouver un moment pour réunir la classe 7. Garde ça à l'esprit. Vraiment, je n'y vois aucun inconvénient. C'est en rapport avec le Professeur Schmitt. Je te tiens au courant. J'informerai Yuna et Altina aussi. Tiens, Kurt. Et l'Instructeur Rin ? Ah bah du coup, quand on parle du loup... Yuna, Altina, vous rentrez aussi au dortoir ? Oui, on s'est croisés par hasard. C'est rare de vous voir ensemble. Tiens, vous parlez de quoi comme ça, entre hommes ? Eh bien, deux choses et d'autres. Rien de très important. J'avais juste un message pour lui. Et pour elle aussi, justement. J'allais justement... T'en penses quoi, Altina ? Qu'est-ce qu'il nous cache ? Aucune idée, mais quelque chose se trame. Qu'est-ce que vous allez imaginer ? Nous devrions accueillir positivement tout effort d'intégration. Il en va de l'avenir de la classe 7. Tu as raison. Je viens de me rappeler qu'on avait des achats à faire toutes les deux. Allons-y, Altina. Alors non seulement elles se font des films, mais en plus de ça, il n'a pas pu les prévenir. Et elles nous ont regardées bizarrement. J'ai l'impression qu'elles s'entendent de mieux en mieux. Oui, c'est aussi mon impression. Altina est un peu spécial, mais je trouve qu'elles commencent à changer. Je compte sur toi pour veiller sur elles. Comptez sur moi, on prendra soin l'un de l'autre. Bien, je dois vous laisser, j'ai moi aussi quelques achats à faire. Je leur transmettrai l'information de tout à l'heure un peu plus tard. Merci pour ton aide. On dirait que mes élèves s'entendent mieux que lors des dernières manœuvres. Même si j'ai l'impression que Yuna maintient toujours une certaine distance avec moi. Enfin, les choses devraient s'arranger avec le temps. C'est ça, compte là-dessus. Allez, avec tout ça, on se retrouve en soirée, dans la chambre de Rin. Qui est un instructeur très appliqué. Fiu, je vais m'arrêter là. Je commence enfin à m'habituer à mon travail d'instructeur. Ok. Mince, j'ai raté le dîner. Il est déjà 20h, je ne vais pas embêter Célestin avec ça. C'est un bon prétexte pour dîner dans une de ces gargotes en centre-ville. Ok, ok. Petit chenapan. Il avait tout prévu. Bon, bon, bon. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Rendez-vous à l'auberge. Mais, vous savez très bien comment ça se passe ici. On l'avait déjà fait au chapitre précédent. On va en profiter pour aller dire bonjour à ceux qui sont présents. Tout du moins, si on peut entrer dans leur chambre. On ne pouvait pas au chapitre précédent, mais là, on devrait pouvoir. Monsieur Rin, vous n'avez toujours pas mangé ? Célestin se soucie de tout le monde, je le reconnais bien, là. Ne vous inquiétez pas, je pensais sortir pour souffler un peu et en profiter pour manger à l'extérieur. C'est une bonne idée, monsieur. Demain, c'est quartier libre. Faites en sorte de ne pas rentrer trop tard tout de même. Oui, bien sûr. Ok, ok, toujours aussi attentionné. Ensuite, nous avons la chambre de la directrice, apparemment la grande chambre, là. Et là, on pouvait déjà rentrer au chapitre précédent. En ce moment, à cet étage, il n'y a que toi, moi et le major d'hommes des High Arms. On dirait bien, oui. J'ai l'impression que Toa et l'instructeur Randolph ne sont pas dans leur quartier. Le major Michael non plus n'est pas à l'Ives. Quand ce maniaque n'est pas là, je sens une grande différence. Et quand il est dans ses quartiers, il est occupé par des communications ou je ne sais quoi. Oui, c'est parce qu'il doit être occupé sur plusieurs fronts. Oui, il a de nombreuses obligations. La surveillance du tigre que je suis ne doit pas être de tout repos. Ça, c'est vrai qu'on l'avait compris au chapitre précédent. Apparemment, le fait qu'Aurélia soit là, c'était une façon de mettre un tigre dans une cage. C'était l'lecteur qui avait dit ça. Ils veulent essayer d'une manière ou d'une autre. Le gouvernement d'Ereboni veut essayer de la contenir, en fait. de faire en sorte qu'elle ne fasse pas n'importe quoi parce qu'elle est capable de faire pas mal de choses. Voilà, elle en est au moins consciente, c'est déjà ça. Regardez tout ce qu'elle a fait avec ce campus numéro 2, avec son propre argent et tout. Sur ce point, désormais, je garderai un oeil seulement sur le territoire de nos oisillons. Je ne dis pas que je vais me mettre au vert, mais je dois au moins jouer pleinement de la vie. Ça, c'est vrai. Toutefois, je pense que vous aurez beaucoup à faire. Je n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense vraiment. Mais ce qu'elle pense, c'est qu'elle est très consciente de sa situation personnelle. Le fait que l'Empire cherche à la... L'Empire cherche à la contrôler d'une manière ou d'une autre. Et visiblement, ça ne l'embête pas trop. Pour le moment, du moins. Mais l'Empire la considère comme un individu potentiellement dangereux. On peut peut-être le voir comme ça. Qui sait ce qu'elle est capable de faire ? Ok, Stark. Au premier abord, on croit que ce n'est pas efficace. Mais ça l'est dans le cas d'une guerre éclair, non ? J'ai encore beaucoup à apprendre en logistique. J'ai l'impression qu'il révise son cours de logistique. Mais le contenu du cours est... Instructeur Rhin, c'est vous ? Excuse-moi, je te dérange pendant que tu étudies. Mais je vois que tu es très motivé. En plus, tu es en train de lire un cours plutôt avancé. Oui, en tant que fils de marchand, ça m'apporte beaucoup. Enfin, je dis ça, mais je n'ai pas encore décidé si je reprenais ou non l'affaire familiale. Être dans une académie militaire te fait réfléchir à tes différentes options. D'ailleurs, pourquoi as-tu choisi le Campus 2 et pas l'Académie de Torses ? Et pas, ouais, l'Académie principale. Que voulez-vous dire par là ? Eh bien, on va dire que les résultats de l'Académie de Torses ont marqué notre histoire. C'est un fait qu'elle apporte de nombreux avantages au niveau des cours comme au niveau de l'orientation. Et puis avec tes notes, tu aurais pu y être admis, non ? C'est perspicace, Instructeur. Mais je préfère qu'on ait cette discussion une autre fois. Très bien. Dans ce cas, on en parlera plus tard. Ok, ok, donc des choses un petit peu louches avec Stark. A l'intention de reprendre la suite du magasin familial, ouais, il avait dit qu'il ne savait pas trop. C'est inscrit au Campus pour une raison particulière. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc soyons patients, espérons qu'on le découvre par la suite. Ok, cette fois-ci, la chambre d'Ash et Gustave, ça permet de voir un petit peu les quartiers d'Ash. On peut en apprendre plus sur le personnage, c'est-à-dire on voit des jeux de fléchettes. Des magazines, vous m'avez compris. Son arme, ok. Un jeu de... un plateau de Blade. Apparemment, quelques produits, ouais. Des bouquins, parce qu'il aime lire. Et un poster. Non, franchement, il fait vraiment penser à Crow. Crow, c'était assez similaire, les jeux, les femmes et tout. C'était un peu pareil. Et Gustave, du coup, qui est plutôt habitué à tout ce qui est... Ah, il a des casques et tout, pour travailler dans les usines ou les choses comme ça. Et là, visiblement, il est en train de travailler sa batterie. Je vois, il s'entraîne aux baguettes même une fois rentré. Ça prouve qu'il prend ça à cœur. Pardon de t'avoir interrompu. J'ai l'impression que tu es impatient de reprendre les répétitions. Je... oui, je l'avoue. Et puis je suis le seul à être complètement novice. Je pensais m'entraîner un peu avant le début des répétitions. Ok, je vois l'importance et la motivation. T'inquiète pas, fais attention au son et tout ira bien. Bon, Erin a de l'expérience. Souvenez-vous, dans les opus précédents, la classe 7 avait également fait un petit concert. Erin faisait la guitare. Ici, nous avons la chambre de Kairi et Pablo. Donc Pablo avec tout ce qui est mécanique. Sa basse, parce qu'il est dans le club de musique également. Des enceintes. Des magazines sur les trains, parce qu'on sait qu'il adore ça. Et du côté de Kairi, de la musculation, parce qu'il essaye d'être plus viril, selon lui. C'est ça, être un homme. Donc il essaye de faire de son mieux. Apparemment, il manie un bâton hors balle. Il doit aimer l'art, parce qu'on voit un petit tableau. Et puis... Et puis... Je me disais, c'est bizarre, parce qu'on voit des poissons, on voit des ingrédients et on voit un trident. C'est Freddy. Autrement dit, on a la chambre de Freddy également. Ils sont trois ici, j'avais pas trop... J'avais pas trop fait attention. Duroc, c'est trop cool. T'as vu ? Eh ouais. Mais si tu changeais de club ? Non, ça n'est pas possible. Premièrement, parce que je n'ai encore obtenu aucun résultat au club de thé. Des résultats ? La cérémonie du thé est une pratique culturelle répandue chez les pratiquants d'arts martiaux en Orient. Je me dis qu'il doit y avoir un secret permettant aux hommes de se perfectionner. Alors je dois bien étudier la question. Si tu le dis... Au fait, c'est bientôt l'heure de mon émission de radio. Laquelle ? C'est une émission sympa qui passe sur Radio Trista. Tu restes écouter avec moi, je suis sûr que tu vas adorer. Ok, il doit parler d'Aben Time. Et voilà, je vois qu'Aben Time a déjà des fans de chez nous. Forcément. Misty est très doué. On aura beau dire, le cœur de ce programme, c'est la voix de sa présentatrice. Je suis sûr qu'elle pourrait apaiser Kairi. Espérons-le. C'est à se demander si elle n'utilise pas ses pouvoirs magiques. Pour charmer un petit peu les gens parce que c'est quand même très curieux, mais bon. Peut-être que non, c'est son talent naturel. Trois ans déjà que tu fais du tennis. Tu dois être très populaire à Rémi Feria. Oui, je participe à beaucoup de compétitions là-bas. Notre souverain, le prince Albert, lui aussi est très apprécié pour son jeu. Ses dons au tennis feraient rougir des professionnels. Il est trop classe. Je vois. D'accord, alors attendez. Ça parle de choses qu'on ne connaît pas trop. Donc Liber, l'on avait vu, c'était au sud. Mais ça parlait... On a parlé de la République précédemment. La République de Calvard. Ça se passe juste à droite de l'Empire. Et la République de Calvard et l'Empire d'Ereboni sont plus ou moins en tension. Ils ne sont pas en guerre, mais... Ils ne sont pas encore en guerre, mais tu sens que ça pourrait venir parce qu'ils ne s'apprécient pas beaucoup. Donc les deux pays se préparent militairement pour ça. Et ça, c'est valable depuis très longtemps. Depuis le premier opus quasiment. C'est pour ça que la situation à Crosbell est très compliquée. Parce que Crosbell, c'est un petit pays qui est juste entre les deux. Et donc, c'est pour ça que c'est tendu. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. L'eau plateau de Nord est donc la province de Remiféria. Là d'où viendrait Louise. Ce serait... Alors l'Empire du Nord, c'est vers le Nord ici. Calvard, c'est à droite. Et Remiféria, ce serait en diagonale là. Au-dessus des hauts plateaux de Nord, plus vers la diagonale. Malheureusement, on ne le voit pas. Sur cette carte. Ok, ok, continuons. Allons voir d'autres personnes. Cette fois-ci, la chambre de Muse et Tita. Attendre que je sois seul dans ma chambre pour venir me rendre visite. Quelle audace, instructeur. Non, mais je ne l'ai pas fait exprès. Tu étais en train d'étudier ? Oui, je révise avec soin vos cours d'histoire. Ah bon. En tout cas, si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Entendu, instructeur. Celle-ci, toujours dans le sous-entendu. Mais profitons-en pour voir sa chambre. Nous avons un service à thé. De la porcelaine, de la... Des choses très... Enfin, qui doivent valoir de l'argent. Des produits de beauté, bien évidemment. Son chapeau, son arme, des fleurs. Un stylo. Un stylo plume, je pense. Ou alors, je vois mal. Ok, des lampes très raffinées, tout ça. Et du côté de Tita, nous avons une carte de Liberl. Donc le pays qui est au sud de l'Empire. Ce qu'on a vu tout à l'heure, donc. Ça doit vous rappeler des choses si vous connaissez Trails in the Sky. Cette carte qu'on parcourt en long, en large et en travers. Et nous avons également des photos. Autrement dit, attendez, est-ce que je peux zoomer à peu près correctement ? Ça va être dur. Ça va être dur ici, on le voit à peu près. Nous avons une photo d'Estelle, Joshua et de Len, tout à gauche. On a une photo de sa famille en plein milieu avec son grand-père. C'est deux parents derrière et Tita au centre. Et à droite, une grande photo d'Agathe. On se demande pourquoi. Voili, voilou. Et puis ensuite, une lampe, apparemment, c'est elle qui l'a fabriquée. Euh, ouais. C'est pas étonnant de sa part, après tout. Voilà, c'est une brillante mécanicienne, technicienne, ingénieur, tout ce que vous voulez. En tout cas, elle fait de la mécanique, quoi. Allez, Yuna et Altina. Profitons-en. Altina, donc. Altina, nous avons ce qu'elle utilisait avant dans le deuxième opus, quand elle était notre ennemi. Ses accessoires et tout. Un appareil de transmission. Un lapin noir, parce que c'est son surnom. Le lapin noir, le lièvre noir, comme vous voulez. Un ordinateur, un bouquin. Et du côté d'Yuna, nous avons... Alors ça, franchement, franchement, c'est le clin d'œil. Nous avons des chaussures. Des chaussures, des raquettes et tout. Ça fait vraiment penser à Estelle. Franchement, il manquerait plus que de voir des cannes à pêche. Et ça ferait vraiment penser à Estelle. Bon, mis à part ça, ici, rien de spécial. Si ce n'est que nous avons une peluche de Michy. Qui est donc la mascotte de Grosse Belle. Ça, on le sait. Par rapport à Trails of Zero. Et ici, nous avons une photo de famille. Je n'arrive pas à zoomer. C'est très difficile. Mais on voit une photo de famille où apparemment... Apparemment, elle est avec sa famille. Avec une grande peluche de Michy. Donc, je suppose qu'elle était au parc d'attraction de Michyram. Un endroit qu'on aura peut-être l'occasion de voir par la suite. Donc, autant rester discret à ce sujet. Et ici, elle a une carte qui est centrée sur la région de Grosse Belle. Donc, c'est ce qui nous intéressera pour ce chapitre. Je crois que Léo donne une leçon privée à... Ouais, elle a donné une leçon à Altina en ce qui concerne la natation. Apparemment, je me suis inquiété pour rien. Tant mieux. Ça m'a épuisé aujourd'hui. Je sens que j'aurai des courbatures partout demain. Ah, il ne faut pas oublier les étirements. C'est important. Ok, ok. Donc, on a tout fait à cet étage. Du coup, allons un peu plus bas. On va aller prendre une petite douche après. Mais pour l'heure, voyons voir ce qui se passe avec Kurt et son entraînement. Il a l'air absorbé. Il a l'air concentré. Je vais le laisser tranquille. Ok. Demain, le club de natation est en pause. En gros, ça veut dire que ce soir, je peux faire toute la muscu que je veux. Bien, par quoi je vais commencer ? Il a l'air de s'amuser. Ouais, c'est son truc. On a vu qu'il était très musclé. Ce qui ne l'empêche pas de couler lorsqu'il nage. Les deux ne sont peut-être pas liés. Au fait, le club de musique commence à répéter sérieusement à partir de demain. Ouais. Pablo et Gustave sont des gars bien. Je suis sûr qu'ils arriveront à faire quelque chose de ce groupe. Même si Pablo est un peu bruyant. C'est clair. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me demander conseil. Et vous êtes toujours les bienvenus au club de thé. Ok, ok. Pourquoi pas Valérie, du coup ? Ça se passe bien. Il a l'air assez agité, mais pourquoi pas, ça ne fera pas de mal. Ok, ok. Attendez, je leur parle, on ne sait jamais. Il y a peut-être des seconds dialogues intéressants. Ouais, c'est vrai que Valérie, elle avait du mal à s'intégrer au premier chapitre. C'est Valérie qui est la lead guitare ? Classe. Ouais, ça, c'est pas faux. En même temps, les guitares, il n'y en avait qu'une seule, donc elle n'a pas trop le choix. Ok, ici. Petit rassemblement culinaire, j'imagine. Avec les membres du club de cuisine. On y sent une telle douceur, ça me rappelle la cuisine de ma mère. Oui, c'est vraiment délicieux. J'y pensais justement en cours de cuisine. La cuisine de Tita réchauffe le cœur d'une façon indescriptible. C'est parce qu'elle y met toute son affection. Son amour plutôt, non ? Intéressant tout ça. Sandy, arrête. On dirait qu'ils ont invité Towa pour une séance de dégustation au club de cuisine. Ça me donne faim. Instructeur, si ça vous dit, on pourrait... Ah, je viens tout juste d'utiliser tous les ingrédients. La prochaine fois alors. Ouais, du coup, Valérie ne peut pas dîner avec eux. Il n'y a déjà plus rien. Ouais, c'est ce qu'il a dit, voilà cuisine maternelle. Et toi, Sandy, qu'est-ce que tu racontes ? Tita met tout son amour dans sa cuisine, ou plutôt toute sa passion. Ça me fait penser à plein de choses. Ouais, elle s'entraîne pour... pour Agathe. Les élèves m'ont invité à participer à une réunion de dégustation au club de cuisine aujourd'hui. En tant qu'instructrice chargée des cours de cuisine, je voulais leur donner quelques conseils. Mais là, je pense que je n'ai rien à dire. Effectivement, Tita, je pense qu'elle est suffisamment rodée. Ok, ok. Allez, je pense qu'on va en profiter, donc, pour faire ce petit passage au bain. Ça nous fera du bien. Parce qu'à chaque fois que Rin est dans le bain, souvenez-vous qu'on a un invité surprise. C'est l'occasion d'un petit dialogue. Et donc, cette fois-ci, qui est l'heureuse élu ? Pfiou, comme ça fait du bien de prendre à mon bain chaud. Mais je croise que rarement des élèves dans le bassin. J'aurais pourtant bien aimé papoter avec eux dans une ambiance détendue. Autrement dit, cette fois-ci, c'est Kurt. Tiens, bonjour, Kurt. Je ne vous dérange pas, instructeur Rin. Bien sûr que non, allez, entre. Donc, Kurt qui était en train de s'entraîner, et visiblement, il a fini. Je vois, votre maître était donc Yung Khafei. Mon père m'a parlé de lui, je le connais donc juste de réputation. Il est l'inventeur de la technique des huit feuilles et une lame. Mais c'est un homme d'une incroyable simplicité et gentillesse. Après l'effort, il adorait boire un coup en se baignant dans une source chaude. Je vois tout le contraire de mon père, en somme. Je me rends finalement compte de la diversité des écoles d'escrime. En exagérant un peu, on peut dire qu'il y a autant d'écoles que d'escrimeurs. Compare par exemple ton père, et ton oncle général Zeck, et ton frère Muller. Oui, ils ont des styles à la fois de proches et parfaitement distincts. Par contre, ils ont tous les trois la même carrure. Toi aussi, tu es encore bien bâti à force de t'entraîner. Ce qui est crucial si tu veux manier tes deux sabres sans rien perdre en agilité. Oui, je sais bien, mais quand je pense au fondement du style Vander... Pardon, je reviens toujours à mon obsession. A ton complexe d'infériorité, oui. Il se voit vraiment comme un épéiste qui n'est pas doué, alors que c'est tout le contraire. Ok, je suis content d'avoir pu discuter à Escrime avec vous. Je suis toujours là pour t'écouter, n'hésite pas. En tout cas, demain, on n'a pas cours, alors repose-toi un peu, hein. Allez, ça marche. Du coup, avec tout ça, on récupère... DPC, comme d'hab. Et puis nos liens se resserrent. Et ça devrait augmenter aussi le niveau général du campus. Et donc, je pense qu'on a tout fait avec ce qu'il y avait ici dans ce bâtiment. Autrement dit, allons faire un tour à l'extérieur. Si je ne me trompe pas, précédemment, on ne pouvait pas sortir. Mais là, cette fois-ci, c'est l'occasion de dîner... Dans... Voilà, à l'auberge. Mais on va d'abord faire un petit tour en ville, on a pas mal de choses à voir. A commencer par... Ouais, les deux enfants qui traînent sur la place pendant les quartiers libres. Et du coup, cette fois-ci, c'est leur mère qui rentre à la maison. Ok, ok. Pauvrettes, ils viennent accueillir leur mère et ils se font engueuler. Ok, ok. Ouais, ne vous inquiétez pas. Après ce qu'on a pu constater pendant la journée, il n'y a pas de soucis. Du coup, profitons-en pour voir ce qui se passe ici. Parce que je crois qu'on a un truc à acheter, en fait. Après, je n'étais peut-être pas obligé de le faire maintenant. Je ne sais plus. Ok, ok. Ouais, surtout contactez-nous s'il y a des problèmes. Ok, comment trouves-tu notre boutique? On y trouve beaucoup de livres, c'est très intéressant. On peut commander aussi sans soucis, c'est très pratique. Donc ce n'est pas un problème d'article en stock. Pour tout te dire, le chiffre d'affaires de ce mois-ci a un peu baissé. Ça doit être la faute de Marcus. Dès qu'il sort une nouvelle peluche, elle se vend comme des petits pains. Marcus, c'est celui d'à côté, non? Je vois, vous êtes rivaux, c'est ça? Ils me rappellent un peu Hugo et Becky. Je me demande d'ailleurs comment ils vont, ces deux-là. Ça, c'est vrai que Hugo et Becky, on n'a pas entendu encore parler d'eux. Mais c'était deux anciens élèves de l'Académie de Torse qui étaient en compétition. Donc autrement dit... Ouais, si ça y est, je peux faire des achats. J'aurais pu attendre la journée libre. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais je préfère acheter tout de suite ceci. Compétition sportive de l'Empire. C'est un cadeau qui va plaire à Yuna. Et donc, on pourrait lui offrir maintenant d'ailleurs. Mais bon, je le ferai peut-être plus tard. Il faudra que j'y pense. Là, pour l'instant, on va s'occuper de... Non, la quête annexe, on verra plus tard. On a une quête annexe à faire. Même si on est en soirée et tout, ça n'excuse pas le fait qu'on a toujours pas mal de trucs à voir. Pourquoi est-ce que c'est aussi cool de faire du shopping la nuit ? Ah bon ? Cette veste est trop stylée. Je suis certain de faire un malheur si je la porte. Encore en train de fabriquer ses peluches ? Oui, je les adore. Mais il serait peut-être temps que tu fasses autre chose de ta vie. Si tu ne te changes pas, Rachel ne va jamais te regarder, tu sais. Donc Rachel, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Tu m'expliques pourquoi tu me parles de Rachel ? Parce que j'ai toujours voulu une grande sœur, moi. Ok. Ok, ok, montrez-nous plutôt ce que vous avez en stock, monsieur. Donc, rien de spécial. Les cheveux roux pourrine, on va les prendre. Blond pour Altina aussi, pourquoi pas. Mais c'est à peu près tout ce qui pourrait nous intéresser. Il y a de bonnes protections. Mais je pense qu'on va s'en passer. On fera les courses quand on sera dans une nouvelle ville en entraînement spécial. Là, pour le moment, on va juste regarder les cheveux roux pourrine, que je n'aime pas du tout. Et les cheveux blonds pour Altina, que je n'aime pas non plus. À la limite, ça va, c'est... je ne sais pas. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, de toute façon, même si ça le fait, en général, je n'équipe pas trop ce genre de truc. Donc, comme je le disais, nous avons une quête annexe à faire. Mais attendez, attendez, on va d'abord en finir avec ce qui se passe dans les boutiques. Ici, par exemple. Ok, papi, c'est bon, on peut fermer la boutique. Tu commences à te débrouiller, c'est bien, tu iras loin, toi. Ok, ok. Pas de problème. Comment tu fais alors pour arriver encore à perdre contre une fille, dis-moi ? Car j'ai entendu dire que Cheryl t'avait encore battu. Ok. Donc, Cheryl, c'est la fille qu'on a vue tout à l'heure, qui était à la boutique de Marcus, là. Ok, ok. Donc, poursuivons. On a le choix entre cette boutique et également... Faudrait qu'on repasse voir Munch. Je crois qu'il faut lui parler à ce stade de l'histoire. Euh... Ok, le chien qui est au comptoir. J'ai un bon stock ce mois-ci, mes efforts ont payé. Ces nouvelles grenades ont du succès. J'en ajoute trois caisses. Ouille, mes articulations me font encore mal. Maman m'a dit que la croissance était douloureuse, mais là, j'en ai marre de grandir. Je dois aussi m'acheter de nouvelles fringues. C'est vraiment une enfant ? Ça en est effrayant. Ok, du coup, le chien. Tu as besoin de quelque chose ? Ouais, je voulais pas lui parler. Le marché noir, voilà, je voulais pas lui parler. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore utilisé ça. Faudrait que j'utilise ça toujours dans mon inventaire. Mais là, pour l'instant, alors voilà. On va regarder les trouvailles. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans les trouvailles, ça permet de trouver justement ce qu'on n'a pas pu récupérer dans le chapitre précédent. C'est-à-dire, quand on était au Sutterland, si jamais il y avait des choses en ville qui pouvaient être très importantes, des accessoires uniques, genre des bouquins ou des choses comme ça, ou alors les tomes d'Edgar le Méprisable, ou ce genre de choses, eh bien, on peut trouver ces choses-là ici, dans les trouvailles. Donc voilà, il vaut mieux revérifier. Là, ça va pas nous poser problème parce qu'on avait déjà tout pris. Et donc, je pense pas qu'on ait grand-chose à prendre, en fait. Ah si, le chouchou élégant. Chouchou élégant, c'est un cadeau qu'on pourrait faire à Claire en échange d'une chaîne sacrée. Alors, comment je fais pour l'avoir, la chaîne sacrée ? Je peux peut-être l'échanger. Ah bah, elle est là. Ok, excusez-moi, j'ai mal regardé. Petit contre-temps. Je pensais que c'était un truc qui se fabriquait. Mais non, c'est un truc qui s'achète. Donc, on a juste à le faire et à l'échanger contre le chouchou élégant. Voilà, comme ça, c'est bon. Allez, ça par contre, on va tout de suite l'envoyer. Ok, je l'envoie donc à Claire. Et de cette façon, on est presque en affinité maximale avec elle. Ça, c'est pas plus mal. Ok, ok. Allez, très bien. Du coup, on en profite pour voir H. Je vois. Ça, c'est une boutique qui fait du... qui fait du bien. Que fais-tu ici ? Du shopping, ça se voit pas ? J'ai l'impression qu'ils vendent de tout ici. D'accord, mais pour les armes, contente-toi de la tienne. Et si tu en utilises de nouvelles à l'académie, n'oublie pas que tu as besoin de les enregistrer. Ouais, ouais, je sais. Bon. C'est vrai que Rin passe un peu pour un rabat-joie quand il est avec Ash, mais bon, il ne fait que respecter le règlement. Après tout, c'est lui qui est dans le vrai. Ok, du coup, on va passer voir Munch avant de s'occuper de la quête Annexe. Oh, Munch. Ah, je pensais dîner avec Munch ce soir. J'ai l'impression que... Je ne devrais pas le déranger. Ah, tu crois qu'il y a Anguille sous roche ? Allez, bonsoir. Linley, tu rentres déjà ? Je vais enregistrer une émission, là. Il faudrait que quelqu'un reste à l'accueil. C'est pas mes affaires. J'ai déjà dépassé mes heures pour aujourd'hui. A plus. Je me retrouve encore tout seul. C'est la déprime. Ah, c'est vrai que c'est pas la joie, mais bon. Visiblement, elle ne l'apprécie pas beaucoup. Travail d'arrache-pied avec Linley pour fournir le meilleur pour Radio Trista. Mais visiblement, elle ne l'aime pas beaucoup, ouais. Ce soir, j'ai promis à Desi d'aller boire un coup avec elle. Alors, je n'ai pas envie de faire des heures sup. Munch m'énerve avec ses yeux de cocaire. Ok, ok. Donc, t'es sûr qu'il se passe quelque chose, toi ? Il est plus malin que je le pensais. Je vais m'éclipser. J'ai du tact, moi. Elle comprend rien. Je te le jure. Ok, du coup, est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour aller voir juste ici avant de s'occuper de la quête ? Oh, professeur Schmitt ? Professeur Schmitt, c'est rare de vous voir ici. Je prends mes repas en dehors de l'atelier de recherche, sauf quand j'ai envie. Sauf quand j'ai envie de bien me concentrer. Par conséquent, c'est loin d'être rare que j'utilise cet endroit le soir. Alors, je me passerai bien de tes préjugés. Ah, c'est pas des préjugés, c'est une remarque. D'ailleurs, vous n'allez jamais boire au bar ? Qui irait de guetter de coeur exprès dans un endroit où il y a du vacarme ? Les gens socials, mon cher. Et si la prochaine fois, tu réfléchissais avant de parler ? Ah là là. Il est jamais commode, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Ça, c'est pas faux. Ok, ici, on va acheter le sandwich au jambon pour 900 miras. Ça permet de récupérer la recette de cuisine. Ce qui n'est pas plus mal. Ok, ok, je crois qu'on a des trucs à... Des trucs de cuisine, voilà, à prendre ici. Peut-être que c'était le seul endroit, mais peut-être qu'à l'auberge, on aura des trucs. Faudra vérifier. Enfin bon, on va s'occuper de la quête annexe maintenant. Tout ça, c'est fait. Voilà, voilà. Et donc, ça concerne ici Tatiana, qui est seule à l'église. Oh, ma déesse, je vous en prie, donnez-moi la force de surmonter cette épreuve. Tatiana, qu'est-ce qu'elle fait ici à une heure pareille ? Tatiana ? Ok, c'est quoi ça ? Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. Non, pardonnez-moi d'avoir réagi ainsi. Est-ce que tu fais à une heure aussi tardive en train de prier ici ? Il t'est arrivé quelque chose ? Oui, pour tout vous dire, j'ai perdu un livre très précieux que je venais tout juste de me procurer. Et tu ne sais pas où tu l'avais tombé ? Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a dû l'emporter par erreur. Je me suis retrouvé avec un livre qui ne m'appartient pas à la place. Je comprends mieux. Du coup, on choisit de l'aider, bien entendu. Je vois, si tu veux, je peux t'aider à retrouver ton livre. Vous êtes sûr ? Merci beaucoup. Je ne vais pas laisser une élève dans l'embarras. Mais tout de même, se tromper comme ça de livre, c'est bizarre, non ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Regardez ce livre de plus près, je vous allez tout de suite comprendre. Ok, le livre est couvert d'une couverture en papier avec écrit dessus « Librairie Carnegie ». Je vois la librairie avait... La librairie avait rajouté une couverture personnalisée. Ça veut dire que ton livre a lui aussi la même couverture, c'est bien ça ? Exactement. Je pense que je l'ai garé en soirée à la boulangerie « Recette ». Quelqu'un a dû repartir avec pendant que je nettoyais ma table. Si seulement j'avais fait un peu plus attention. Je suis vraiment impardonnable, mais je m'en suis rendu compte qu'une fois rentré au dortoir. Ok, tu es retourné à Recette pour y vérifier si ton livre y était ? Oui. J'ai demandé à la patronne, mais personne n'est venu leur remettre le moindre livre. La personne qui repartit avec ne s'est sûrement pas encore rendu... Ouais, elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait pris le mauvais elle aussi. Oui, parler avec des gens que je ne connais pas, ce n'est pas trop mon fort. La patronne était une femme, j'ai donc réussi à lui poser une question pour mon livre. Mais parler avec des gens que je ne connais pas, ouais, ça on a compris. Je comprends un peu mieux ce qui s'est passé. Tatiana, est-ce que je peux t'emprunter ton livre ? Du coup, on récupère un livre au propriétaire inconnu, et il va falloir retrouver le propriétaire en espérant qu'il n'ait pas foutu le camp. L'amour est... L'amour est dans le blé. Vous avez osé faire ça. Je vais commencer par retourner à la boulangerie avec ce livre et interroger la patronne. Ok, du coup, on est parti, on va faire ça en quatrième vitesse. C'est-à-dire... La boulangerie recette. On va parler à la patronne. Bonjour, ce sera pour manger sur place. Excusez-moi, en fait, j'aimerais juste vous poser une question. Auriez-vous une idée de l'identité du propriétaire de ce livre ? Je vois, je pense qu'il pourra appartenir à Kain, un jeune fermier avec qui je travaille régulièrement. Il s'est reposé ici après avoir apporté des légumes pour aujourd'hui. Il m'a d'ailleurs raconté qu'il avait acheté un livre passionnant. Apparemment, c'est un roman d'amour, parfait pour lui d'après ses dires. Ouais, l'amour est dans le blé. N'importe quoi. Voilà qui semble coller au personnage. Je pense qu'il doit être en train de boire à l'auberge alors qu'il est. Désolé de vous embêter, mais vous me rendriez service en le lui ramenant. C'est d'accord. Tout de même, au sujet de Tatiana, je fais en sorte de bien m'entendre avec les étudiants du campus de Tors. Je suis désolé de lui avoir causé du souci. Non, à ce sujet, elle a sa part de responsabilité. Je lui transmettrai vos sentiments. Dirigeons-nous vers l'auberge pour chercher Kain. Tel que c'est parti, je sens que mon dîner n'est pas pour tout de suite. Ça, c'est clair. Autrement dit, l'auberge qui est juste là. Donc attention à ne pas déclencher la suite de l'histoire, on est bien d'accord. Puisque pour déclencher la suite de l'histoire, il faut dîner ici et ce n'est pas ce que nous allons faire. C'est moi. Désolé, ces préparatifs ont pris plus de temps que prévu. Dis-moi, Daisy, tu ne nettoies pas les tables? Je t'ai pourtant bien dit de les essuyer dès qu'un client s'en va, non? Pardon, tu m'aides? C'est toujours pareil avec toi. Ok, ok. Et c'était pas censé attendre celle qui travaille avec Munch, aussi? Bon, c'est pas le sujet. Ouais, je peux quelque chose pour toi? Oui, je voulais savoir si vous connaissiez ce livre. Ah! L'amour est dans le blé. C'est le livre que j'ai acheté aujourd'hui. Ce qui veut dire que... Il vérifie le livre à côté de lui. Comment s'appelle ce livre? Mélodie d'amour de printemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un roman à l'eau de rose, mais sans aucune femme dans l'histoire. D'ailleurs, je n'ai pas demandé à Tatiana quel genre de livre c'était. Mais j'espère que c'est le bon. Ouais, je pense que c'est le bon. T'inquiète pas. Je vais tout vous expliquer en détail. C'est un peu compliqué, c'est des histoires de filles. Celui-ci s'en veut d'être parti avec le livre de Tatiana sans s'en être aperçu. Il va donc retrouver Tatiana pour lui rendre son livre et s'excuser directement auprès d'elle. Vraiment désolé, ma jolie. C'est ma faute. Tiens, pour la peine, je te donne de bons légumes que j'ai cultivés moi-même. Et à vous aussi pour votre aide. Ok, sympa. Merci beaucoup. Il était vraiment très gentil. Mon père m'a toujours dit de ne jamais faire confiance à personne. Il ne cessait de répéter que les hommes n'étaient que des bêtes sauvages qu'il ne fallait pas approcher. Je sais pas si cette façon de t'éduquer t'a été très profitable. Ça, c'est clair. Vu qu'elle évite tout le monde. Tu n'as peut-être plus besoin de prendre tout ce qu'il t'a... Tu n'as peut-être plus besoin de prendre tout ce qu'il t'a dit au pied de la lettre aujourd'hui, tu sais. Je pense être capable de faire la part des choses. Mais j'ai quasiment jamais eu l'occasion de sortir de chez moi avant mon arrivée à l'académie. Ton père est vicomte, si je ne me trompe pas. Oui, même si ce n'était que d'un petit village perdu du côté de Creusenne. Tu sais que je viens de la famille d'un baron d'une maison près de la frontière. Mais je suis étonné de voir que ton père a accepté de te laisser partir seule ici. Oui, cela n'a pas été simple de le convaincre. Mais je tenais absolument à découvrir le monde qui m'entoure par moi-même. Je vois. Ton père est quelqu'un de compréhensif, donc. Oui, et je lui en suis reconnaissante du fond du cœur. C'est pour cela que je veux tout faire pour... que je veux faire tout ce que je peux pour changer. Mais je suis rassuré, tu as beaucoup plus la tête sur les épaules que je ne le pensais. Et ne t'inquiète pas, tu es encore toute la vie devant toi pour changer. Merci. De rien. A propos le livre que tu as acheté, Mélodie d'amour de printemps, c'est un roman ? Une histoire d'amour peut-être ? Oui. C'est le deuxième ouvrage de la célèbre romancière Mademoiselle Dorothée. Oh. Dorothée ? Euh, non, rien. Rien du... Rien du tout. Dorothée. Elle faisait partie du même club qu'Emma à l'académie. Quelle surprise. Ouais, c'était l'une de nos aînés. Mais c'est vrai qu'elle écrivait déjà des romans à l'époque. Content de voir qu'elle a du succès. Ça rappelle des souvenirs. Rien avait dû... plus ou moins participé, je crois. Je me rappelle plus très bien. Mais il y avait une quête annexe comme ça. Et donc, Dorothée a commencé à faire carrière. Merci infiniment, ODS. Grâce à toi, je vais pouvoir me plonger dans l'univers de Mademoiselle Dorothée. C'est dangereux. Très dangereux. Courage et terrorisé par la jante masculine. Sans doute à cause de l'éducation un peu trop stricte de son père. Effectivement, je suis assez d'accord. C'était peut-être pas l'idéal. Ok. Du coup, on en finit par... Rosine. Rien, vous faites votre ronde de nuit ? Merci pour tout le travail que vous accomplissez. Même si c'est pendant le dîner. Rosine, toi aussi, tu vas le réoccuper. Tu vas bientôt te reposer. Non, je dois encore classer le livre... Je dois encore classer le livre sacré et décoter ce qui reste des manuscrits. Je le fais en secret car l'abbé n'est pas au courant de ma véritable identité. Rien, vous devriez aller dormir maintenant. Rosine se lève tous les jours tôt le matin pour faire le ménage. Je me demande quand est-ce qu'elle se repose. Ça, c'est pas faux. Mais du coup, elle n'a pas parlé à l'abbé de son véritable travail. C'est vraiment très secret comme truc. Ok, membre des chevaliers du Graal Céleste capable de déchiffrer les manuscrits noirs. Franchement, c'est bizarre qu'on ait cette information de profil maintenant. Ok, donc avec tout ça, nous arrivons à la fin de cette petite soirée. Autrement dit, on va se poser juste dans l'auberge, voilà. Prêt pour que Rien puisse enfin dîner. Parce qu'il doit avoir les crocs, le mec. Et donc, voilà, la prochaine fois, je pense qu'on pourra enchaîner sur la journée libre. On va avoir pas mal de choses à faire. Donc, il va falloir être sur le coup. Allez, moi, en attendant, je vous dis bye et salut à tous. Santé.